Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu tardive, mais vidéo qui vous présente 5 achats que j'ai effectués sur des forums. Je vais vous présenter ça, des choses vraiment très très sympathiques, avec pas mal de Sega et également un jeu Playstation. Donc écoutez, on lance le générique et on se retrouve juste après. C'est parti ! Alors, on va commencer par un jeu sur Playstation 1 pour une fois. Donc voilà, on rend hommage à tous les fans de Playstation pour commencer cette vidéo. Tout simplement, je vais vous présenter ce jeu que vous connaissez très certainement, The Adventures of Alundra. Donc ce jeu est un jeu développé par le studio Matrix Software, qui est tout simplement composé d'anciens du studio Climax Entertainment. Alors, Climax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un studio qui a travaillé sur les jeux Landstalker, Ladystalker, ainsi que Dark Savior, et également en partenariat avec Kamlood sur la série des Shining Force, sur différentes consoles, Sega et Nintendo notamment. Donc on retrouve d'ailleurs au chara-design des choses assez proches, notamment de Landstalker. Et donc ce jeu, c'est un jeu qui, à l'époque, a reçu des critiques extrêmement sévères, tout simplement à cause de son aspect graphique. En effet, la mode à l'époque était au tout en 3D. Et ce jeu, c'est un jeu qui, il faut bien l'avouer, est meilleur qu'un jeu qu'on aurait pu avoir sur console 16 bits, mais qui reste tout en 2D. Et donc forcément, les critiques de l'époque ont été extrêmement sévères avec lui, de manière, je trouve, très injuste. En tout cas, grâce à l'avènement du rétro gaming, et au fait que les jeux 2D vieillissent extrêmement bien sur les consoles 32 bits, et bien aujourd'hui, Alundra a enfin gagné ses lettres de noblesse. Et ça reste un excellent jeu, avec une durée de vie entre 20 et 30 heures, donc plutôt correcte, où vous incarnez Alundra, qui a la possibilité de voyager dans les rêves, mais également dans les cauchemars des personnes qu'il côtoie. Donc un jeu vraiment très sympa, très prenant, avec un système d'action RPG à la Zelda 3, évidemment, Link to the Past. Donc vous avez d'ailleurs une caméra exactement positionnée de la même manière. On sent les aspirations de Zelda, mais en même temps, le jeu est assez différent, avec pas mal d'énigmes également à résoudre. Donc voilà, vraiment un jeu à posséder pour tous fans de RPG, déjà d'une part, mais également pour toute personne souhaitant se lancer dans la collection de jeux PlayStation 1, et puis faire ce jeu, évidemment, qui est vraiment très très sympa, même s'il est un peu déstabilisant lorsque vous commencez, vous arrivez sur le bateau, vous savez pas trop quoi faire, il faut chercher, tout simplement. Mais voilà, en plus, quand même chose qui était pas négligeable à l'époque, vous aviez quand même une haie de jeu qui vous permet notamment de résoudre un petit peu les différentes énigmes au départ, et donc de ne pas être complètement lâché seul. Donc voilà, un très bon jeu sur PlayStation 1 que je suis heureux de rentrer. Alors, maintenant qu'on a parlé de jeux PlayStation 1, passons au vif du sujet, parlons de jeux Sega. En effet, je vais vous présenter 4 jeux Sega à présent que j'ai rentrés dans la collection, donc récemment. Tout d'abord, un Shoot Them Up sur Dreamcast. Alors, ils ne montent pas énormément, mais petit à petit, voilà, je continue à rentrer des nouveaux shoots, et surtout à les tester. Et j'ai rentré un jeu qui se nomme Psyvariar, The Will to Fabricate, donc c'est même le Psyvariar 2, pardon pour être précis, qui est donc justement la suite du premier opus qui était sorti, je crois, en pâle, notamment sur PlayStation 2, qui était assez sympa, mais qui graphiquement accusait quand même assez fortement le coût par rapport aux autres productions. Je pense notamment à Gradus 5, qui était sorti à peu près au même moment, si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, ce Psyvariar 2 est un jeu qui, un, graphiquement, est superbe, tout simplement car il s'agit d'un portage de la borne Naomi, qui était la borne phare de Sega à l'époque de la Dreamcast. En plus, il reprend assez fortement le concept de gameplay du premier opus, où vous avez un système de buzz, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien le système dans les Shoot Them Up, certains Shoot Them Up vous donnent une gratification lorsque vous évitez de justesse une boulette. Donc, pour ce faire, généralement, ça s'appelle un scratch, on augmente votre point de scoring, tout simplement. Dans Psyvariar, ils ont repris ce concept, ils ont changé de nom, ils appellent ça des buzz, et en fait, ce système permet, non pas de gagner des points supplémentaires, mais d'avoir une arme plus puissante. Donc, plus vous allez avoir des buzz, donc frôler des projectiles, en les évitant, évidemment, sinon vous mourrez, c'est la base, et bien, plus vous allez augmenter la puissance de votre âme avec un système de couleur. Donc, après, il y a deux gameplays assez différents, étant donné que vous avez deux personnages jouables dans le jeu. Je ne me souviens plus trop des noms, d'ailleurs, des deux personnages, mais voilà, vraiment un jeu extrêmement joli, extrêmement sympathique, que je vous recommande vraiment sur PlayStation, sur PlayStation, non, sur Dreamcast, pardon. Donc, voilà, d'ailleurs, il est peut-être sorti sur PlayStation 2, je ne sais pas. Donc, c'est un jeu qui est développé, je n'ai plus le nom du développeur, mais en tout cas, il est édité par Success. Donc, Success, c'est notamment l'éditeur des jeux coton que vous connaissez peut-être, qui sont également de très très bons shoot'em up, que j'espère vous présenter prochainement dans une autre vidéo. Alors, maintenant, je vais vous parler enfin d'un petit jeu de combat qui va faire plaisir. En effet, il s'agit d'un upgrade de ma collection. J'avais déjà ce jeu en version normale et je le rentre en version cartonnée sur Sega Saturn, tout simplement, le King of Fighter 96. Donc, c'est la suite de l'opus 95 sorti sur Saturn et du 94 sorti en arcade et il me semble sur Neo Geo. Donc, King of Fighter 96, c'est un des meilleurs opus jamais sorti sur console. En tout cas, moi, je le considère comme ça. En effet, il améliore tout ce qui avait été mis en place dans les deux premiers opus 94 et 95 en proposant, un, un gameplay dans la continuité mais en même temps avec plein d'améliorations et également, surtout, d'un point de vue graphique, on arrive sur quelque chose de magnifique avec une 2D vraiment de toute beauté, tout simplement. Donc, c'est un jeu vraiment pour moi qui est presque parfait. En effet, je ne dis pas parfait parce qu'il a quand même un gros défaut et je pense que c'est malheureusement le défaut qui l'empêche de passer pour beaucoup de monde au-dessus du 98. C'est tout simplement au niveau de la... Comment dire ? Il y a des personnages qui sont un peu broken, c'est-à-dire vraiment trop puissants par rapport au reste des personnages. Il y en a deux catégories, selon moi. Il va y avoir les personnages à chope, déjà, type Clark, par exemple, qui ont un avantage extrêmement fort dans ce jeu car quand vous vous protégez, vous pouvez malgré tout vous faire choper et il va vous enchaîner. Et également, il y a plusieurs personnages dans le jeu qui ont ce qu'on appelle des infinite loops, donc c'est des combos infinis où une fois qu'il vous rentre un combo, il peut vous envoyer, enfin, il peut vous tuer tout simplement avec ce combo-là, c'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire pour vous défendre. Et évidemment, je pense notamment à Yagami, lorsque vous avez ce personnage et que vous enchaînez un infinite loop, l'adversaire en face, il est mort, il ne peut rien faire. Alors, quand c'est contre l'ordinateur, ça peut être marrant, quand c'est contre un autre joueur, ben voilà, très clairement, ça peut poser de réels problèmes et ce qui rend ce jeu génial, mais en même temps, ce côté-là est très très pénalisant pour du versus fighting. Alors, on reste sur du jeu de combat, mais toujours sur Dreamcast. En effet, je vais vous présenter deux jeux King of Fighters qu'il me manquait dans ma collection. Tout simplement, l'opus 2002 et l'opus 2000 ou tout cas, comme vous préférez. Donc, ça vient compléter les trois jeux que j'avais déjà. Je vais juste les poser là en espérant qu'ils ne tombent pas. C'est bon. Donc, j'avais auparavant le 2001 qui est l'intermédiaire qui vient entre les deux. J'avais le Dream Match 99 qui est le 98 il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je confonds toujours les deux. Et le 99 Evolution qui est le vrai 99 pour lui. Donc, voilà. On va parler un peu de ces deux jeux que j'ai rentrés. Je ne vais pas vous parler forcément des autres. Donc, déjà, commençons par l'ordre chronologique. Tout simplement, le King of Fighters 2000 ou Kof2K. Donc, celui-ci, c'est vraiment la continuité de l'opus précédent, 99. qui avait introduit le système de strikers. Donc, je n'ai pas beaucoup joué, je vous avoue, sur celui-là. Je sais qu'il est plutôt bien reçu. Il est mieux reçu que le 99 qui avait quand même fait pas mal débat à l'époque. Déjà, par la gestion des strikers qui est beaucoup plus cohérente. Vous pouvez les invoquer tout le temps sauf pendant les furies. Il y a pas mal de personnages en plus. Je crois qu'il y a 6 ou 7 personnages. De mémoire, est-ce que c'est dans celui-là où Vanessa est introduite ? Je ne sais plus. Qui est une boxeuse. je crois. Parce que, ouais, il y a 7, il y a Vanessa. Oui, en effet, c'est dans cet opus-là où Vanessa est introduite qui est un personnage que moi, j'apprécie particulièrement. Qui est vraiment sympathique. Mais voilà, j'ai pas non plus joué des masses à cet opus 2000. Et par contre, celui-là, c'est un opus que je connais plutôt pas mal. Même si je ne suis clairement pas un expert de King of Fighters et je suis sûr qu'il y en aura parmi vous qui vont me corriger dans les commentaires. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc King of Fighters 2002, c'est en gros un melting pot de tout ce qui a été fait de bien dans les King of Fighters précédents. Déjà, on a enfin un retour au système de 3 contre 3 qui avait été mis en place depuis les premiers épisodes jusqu'à l'épisode 97. Si je ne dis pas de bêtises. En plus, vous avez un jeu très pêchu, très rapide, alors que je sais qu'il ne plaira pas forcément à tout le monde. Tout simplement parce qu'en termes de timing dans les combos, ça change énormément de choses. Mais moi, je n'ai jamais justement ce côté très rapide, très pêchu dans cet opus 2002. Donc voilà. Alors maintenant, je me pose la question en vous présentant ce jeu. Est-ce que c'est le premier jeu de Playmore ou le dernier jeu de SNK ? Je crois que c'est le dernier jeu de SNK, le dernier King of Fighters de SNK. T'a donné que l'opus 2003 doit être un jeu de SNK Playmore, il me semble. Donc qui lui, pour le coup, a fait quand même fortement débat. Donc voilà, vraiment un très très bon jeu. Moi, je l'appréciais. Ça me fait permettre d'avoir les 5 jeux tout simplement dans ma collection de Ringcast et j'en suis ravi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces différents jeux et puis à me corriger parce que j'ai peut-être dit des conneries concernant les King of Fighters notamment. Et puis moi, je vous retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo. et je vous dis à très bientôt. Jouez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada